Bonjour Bagot. Bonjour, ça va ? Comment vas-tu ? Très, très bien. Je suis au pays. J'ai pris le carnaval, alors tout va bien. J'ai pris un peu de vibe dans le pays et puis ça me va, quoi. Ce n'est pas évident de t'avoir parce que tu bouges beaucoup. Ah oui, ces derniers temps, j'ai bougé beaucoup et avec la musique là, j'ai été jouer un peu partout. Et puis finalement, je suis là quand même. C'est l'essentiel qu'il soit en face de toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, je suis Bagot, musicien, j'habite à Ries et je joue un peu partout. Je fais mes propres projets, je joue avec plein de groupes. Je fais ma carrière dans le monde, quoi. Et tu es levé côté ? M'enlevé, Martinique. J'ai pris des cours au CERMAC. J'ai créé avec les copains Charlie Labenski, Dédé Saint-Prix, Christian Gézoff, Propos, Oufalais, Pacatac. Pacatac a eu beaucoup de succès. Après, j'ai joué avec plein de groupes du pays. E+, Selecta et compagnie. J'ai joué avec Roland Bival aussi, qui m'a emmené en Afrique pour la première fois. J'habitais à Martinique et pour ça, je le remercie jusqu'à présent. Et après, je suis parti à Paris pour faire ma carrière, pour continuer ma carrière. À quel âge tu as fait ça ? À quel âge que je suis parti à Paris ? À 20 ans. Et donc, mais tu es d'où ici, à Fort-de-France ? Je suis de Fort-de-France. Redoute par la redoute Cosenville, oui. Le quartier des artistes, on dit. Et alors, tu es parti à Paris, mais donc tu es percussionniste ? Oui, je suis parti à Paris pour rencontrer d'autres musiciens, pour jouer, pour faire ma carrière de percussionniste, de musicien. Mais tu as toujours été percussionniste ? J'ai toujours été percussionniste, oui. Et j'ai été me former aussi là-bas. Où est-ce que tu allais ? J'ai fait l'école d'Ottagostini et puis j'ai travaillé avec plein d'Africains et plein d'Ottillers là-bas qui étaient déjà beaucoup plus avancés que moi pour me donner un peu d'expérience. Et ici, c'est qui tes maîtres ici ? Il y en a beaucoup. Quand tu t'es haussé à Marc, par exemple, avec qui tu as bossé ? J'ai bossé avec Jojo Gokavla, j'ai bossé avec Paco Charlery, j'ai bossé avec Lucky Longlad. Et puis, j'ai bossé tout seul aussi. Après, c'est l'expérience et c'est l'expérience qui fait qu'on progresse. Et alors, ce qui te caractérise, on disait ça tout à l'heure, c'est que tu as beaucoup bougé. Oui. Ah oui, parce que quand j'ai joué ici, j'ai fait le tour pendant un moment. Et après, il fallait que je bouge pour rencontrer d'autres musiciens, avoir d'autres expériences. En fait, quand on t'entend, tu fais de la musique, il faut accumuler de l'expérience, c'est important ça. Bien sûr, parce que quand on fait de la musique, justement, il faut savoir rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, échanger pour qu'on puisse progresser. Parce que la musique, quand même, c'est l'échange, c'est la rencontre avec d'autres musiciens et d'autres cultures. Surtout, moi, je vais en Afrique, je vais voyager au Japon, aux États-Unis, partout. Et ça me fait progresser, ça me fait rencontrer d'autres musiciens et ça me fait écouter d'autres musiques. Est-ce que quand on est percussionniste, on est forcément attiré par l'Afrique ? Alors, tu es marantinique et tu es antillienne, notre histoire est liée au continent africain et à l'Afrique. Mais est-ce que quand on est percussionniste, il faut connaître l'Afrique ? Disons, il faut connaître les pays afro-descendants. En Cuba, c'est sûr, l'Afrique, c'est normal. C'est le berceau de l'humanité et de la musique aussi. L'Afrique est vaste, mais bon, le Congo, le Cameroun, le Sénégal, tout ça, il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a de la musique déjà, il y a de la musique, il y a l'art, il y a nous aussi, parce qu'on se reconnaît. Moi, quand j'étais en Afrique, quand je dis l'Afrique… Oui, c'est vaste. C'est vaste, de l'ouest à l'est, du sud. Tu allais où ? J'ai fait beaucoup de pays, 32 au moins. J'ai Mauritanie, j'ai été Éthiopie, Cameroun, Sénégal, Gabon, Mali, si c'est pour dire… Oui, oui. Alors, c'est quoi la claque que tu as eue ? C'est où la claque que tu as eue en tant que percussionniste, en tant que musicien ? Disons qu'être humain, la claque, c'est qu'on ne m'a fait jamais parler de l'Afrique. Et quand je suis parti de la Martinique, j'arrive là-bas, j'arrive au Soudan. Je me reconnais à travers les gens. Ça, c'est déjà une première claque. Je me dis, mais… Et j'étais en Éthiopie, les gens me ressemblent. Ça m'a étonné parce qu'on ne m'avait jamais parlé de l'Afrique comme ça. C'était l'Afrique au loin, quoi. Et là, quand je suis assis au marché de Sandaga à Dakar, les gens me parlent en rolof. Et alors, tu disais, merci Roland Brival. Oui, merci. C'est lui qui t'emmenait en Afrique la première fois ? Avec le groupe Bois-Bois. Il m'a emmené en Afrique et je suis sorti de la Martinique. On a fait le Soudan, on a fait l'Éthiopie, on a fait le Rwanda, on a fait le Malawi. On a fait au moins cinq pays. Et là, ma tête a pété, quoi. J'ai dit, mais c'est là, c'est là que je suis. Je me sentais bien. Et du coup, je crois qu'il a ouvert une porte. Et là, depuis un moment, je… Et puis, on est reconnaissant. Oui, ça, c'est sûr, vu la vie. Et donc, tu y retournes régulièrement. Et donc, tu as fait un album Afro-Descendants. Oui. C'était en 2019 ? Oui, je crois, oui. C'est important pour toi de faire cet album-là ? C'est important, parce que comme je fréquentais plein d'Africains à Paris et sur le continent aussi, je me suis dit, en tant qu'Afro-Descendant, pourquoi pas faire quelque chose, un lien, quoi. Faire quelque chose avec les Africains du continent. Et j'ai commencé à travailler avec les Africains du continent et avec les Afro-Descendants, ce qui a fait l'album Afro-Descendants. Et dis-moi, tu pratiques toute espèce d'instrument de percussion ? J'essaie de pratiquer, oui. Est-ce que tu peux citer des noms comme ça, qu'on ne connaît pas ? Eh bien, il y a le djembe, il y a le conga, il y a le bongo, il y a le timbal, il y a les derbuka. Tout bagaille ? Tout bagaille, oui. Et tambour-bellé ? Attends, bien sûr, tambour-bellé, à la base, c'est la base. Et l'instrument qui est peut-être le plus compliqué que tu as eu à pratiquer ? Tous les instruments sont compliqués, mais il faut y travailler, parce que c'est une technique. Chaque instrument a une technique différente. Et après, il y a sa propre personnalité, ce qui définit le musicien. Et alors, tu as beaucoup été, comme on dit, sign man, tu travailles, tu accompagnes des gens. Oui, j'accompagne. Tu es derrière, tu n'es pas forcément sur le devant de la scène. Et puis, tu as eu quand même des expériences de concert où tu as fait des choses, par exemple, la trium tout seul. Oui, j'ai fait la trium tout seul. J'ai fait des trucs tout seul en Afrique aussi, à Paris aussi. Ça correspond à quoi, ça ? Ça correspond à quoi ? À ses projets, à montrer qu'on a des projets, à montrer qu'on a quelque chose à dire aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas un chanteur qui a quelque chose à dire, qui prend le devant de la scène pour faire sa chanson. OK. Ce n'est pas évident pour un percussionniste de… Mais nous sommes des instrumentistes. On a des choses à dire aussi. Mais autrement, on parle autrement. On parle avec nos instruments. Eux, les chanteurs parlent avec leurs textes, leurs voix. Mais nous, on a une musique instrumentale. On a un style de musique. Moi, j'aime bien faire de la musique avec le belay, avec les musiques de chez moi, faire un peu de jazz différent, mais toujours avec ce que j'ai de chez moi. Alors, ton projet aujourd'hui, c'est Obidjul. Obidjul, oui. Ça qui est Obidjul. Obidjul, le bon ordre de travail là, c'est justement faire de la musique de chez moi avec un mélange, avec les expériences que j'ai eues avec différentes cultures à l'étranger, partout. Et du coup, alors, parce que tu as insisté sur le côté afro-descendant. Oui. Là, Obidjul, c'est un mot créole. Oui. C'est un mot bien de chez nous. Oui. C'est un mot qui rappelle, par exemple, Marius Coutier. Oui, oui. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? C'est zérophote. Zérophote, c'est parfait, c'est beau, c'est bien. Et ça veut dire quoi, du coup ? Que dira ce projet-là ? Ce projet, ça va parler de ma carrière, de tout ce que j'ai fait de ma carrière, parce que j'ai réuni plein de musiciens. Dans les musiciens ultramarines, par exemple, tous les musiciens de certains groupes, chaque chanson, chaque musique, j'ai appelé des musiciens qu'on joue depuis 40 ans ensemble. Toi, tu es un homme de famille. Quand on évolue dans ce milieu-là, on fonctionne avec des familles, des tribunes ? On fonctionne en raison, on a beaucoup d'affects avec des enfants. Avec qui, d'ailleurs ? Il y a Mario Canange, il y a Thierry Vaton, il y a Mario Masse, il y a Michel Halibaut, il y a Etienne Bappé, il y a Mokhtar Samba, il y a Jean-Philippe Fanfan, il y a Thierry Fanfan. Tout ça, ça fait près de 40 ans qu'on joue ensemble. Et tu es là pour 40 ans encore ? Ah oui, ça c'est obligé. Minimum. Alors, tu as été percussionniste, donc tu as travaillé avec Didi Bridgewater, Quissine Jeune, Jean-Luc Ponty, Kassav, Tania Saint-Val, Francky Vincent, Ralph Tamar, Tony Chasseur, Henri Guédon, Kali, Malavoie, Marius Kultier. Waouh ! Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, oui, tout ça. J'ai oublié qui ? Moi, j'oublie déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aurais voulu travailler, quelqu'un que tu aurais voulu accompagner et que tu aurais rêvé d'avoir dans la liste-là que tu n'as pas eu la chance de rencontrer ? Enfin, je ne sais pas, moi, je ne peux pas dire vraiment. Déjà, j'en ai déjà eu beaucoup. Alors là, plus il y en a, plus je suis content. Et alors, aujourd'hui, tu travailles aussi sur un projet, parce que tu es vraiment un cheval, tu es un voyageur, donc tu vis à Paris. Oui, oui. Et tu travailles sur un projet qui va t'amener au Cameroun, qui t'amène au Cameroun. Au Cameroun, oui. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Paul Ella, et lui, il a une association qui s'appelle African Resolve. Et il a deux événements majeurs dans l'année, c'est le Festival Reconnexion, et il fait un festival aussi en décembre pour honorer les gens. D'accord. Aussi. Et alors, donc Reconnexion, c'est du 18 au 20 juillet ? Oui, oui. Ça doit là au Cameroun ? Ça doit là au Cameroun. Et donc, c'est quoi ta responsabilité ? Ma responsabilité, c'est que je cherche des musiciens, des gens qui ont fait des choses pour l'Afrique, pour qu'ils puissent venir jouer là-bas. D'accord. Et il y aura, donc ce sera quoi ? Afro-Antillais ? Ce sera tous les afro-descendants de la planète, quoi. Bon, c'est au fur et à mesure que ça va se faire. Mais la première édition, c'est la première édition qui se passe le 18 au 20 juillet au Cameroun. Et là, on va inviter des gens comme Éric Virgal, comme Aridiboula, comme Thierry Kam. On doit inviter Perlama aussi, quoi. C'est du zouk, quoi. Oui. Et moi, c'est ma partie. Moi, je cherche des gens-là. Il y a d'autres aussi qui vont être peut-être là, mais je ne dis pas encore les noms, parce qu'on ne sait pas. Toi qui ? Parce que tu reviens de temps en temps en Martinique, régulièrement. Beaucoup, oui. Oui. Comment tu sens la musique ici ? Comment tu sens la place de la musique, la place de la culture ? Toi qui nous a parlé du Cermac, par exemple, comment tu vois les choses ? La place de la musique, elle est fondamentale ici. De toute façon, on ne peut pas vivre sans musique ici. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de la musique et puis différents styles. Quoique, parfois, on ne voit qu'un seul style, mais il faut gratter pour voir qu'il y a beaucoup de musiciens qui font des choses différentes. La suite pour toi, c'est quoi, Bagot ? La suite, là, pour le moment, je suis focusé sur Obidjoul. Tu en es où, du coup ? Là, je suis déjà en studio. C'est en préparation, quoi. J'ai déjà fait les séances. Là, bon, je suis seul producteur. Alors, c'est petit à petit que je pense que d'ici le mois de juin, c'est en boîte, quoi. Tout est en boîte. Mais les séances de studio d'enregistrement sont en cours, déjà. J'ai déjà fait presque les trois quarts. D'accord. Le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, bien, vive la musique et que la musique continue. Et puis, en Martinique, bravo, quoi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de musique. Et que la musique continue à vivre, quoi, en Martinique et partout dans le monde. Et les Martiniquais, je dis que vous êtes solides, les musiciens martiniquais. Il faut venir exporter la musique ailleurs, quoi. Mais c'est ça que tu fais, là, avec ton festival au Cameroun. Au Cameroun, oui. Et j'aurai l'occasion d'inviter d'autres Martiniquais à venir, Martiniquais ou les Afro descendant de la Caraïbe, à ce festival. OK. Merci beaucoup, Bago. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...